Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous partage la liste des sagas que j'ai terminées. Alors j'ai fait un petit peu de tri dans ma bibliothèque et je me suis dit que ce serait sympa de vous partager les sagas dont j'avais entièrement terminé la lecture et qui avait eu la chance de rester sur mes étagères parce que ce n'est pas le cas de toutes les sagas. En effet il y a des sagas comme par exemple Calendar Girl, je vous mets la couverture ici, dont j'ai lu tous les romans mais que j'ai décidé de ne pas garder. Alors j'ai fait un tri récemment parce qu'il y en a eu plus de place et du coup cette saga entre autres s'est retrouvée dans le carton des livres à vendre puisque voilà je n'ai pas assez aimé la saga, je ne la relirai pas donc je pense que je peux m'en débarrasser. Et on commence tout de suite avec une saga qui prend place dans un univers ultra complexe puisque l'autrice de ce jour est encore en train de sortir des romans qui ne font pas partie de cette saga principale mais qui sont dans le même univers, il s'agit de The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Donc ici c'est la saga principale, donc les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai terminé la lecture. Le tome 3 a été un énorme coup de cœur, c'est mon préféré. Et j'ai également terminé la lecture des origines, je continue de temps en temps à découvrir les autres livres mais j'avoue qu'avec la multiplicité des sorties autour de cet univers, j'ai un petit peu décroché. Quoi qu'il en soit, la saga principale je vous la conseille, c'est une très bonne saga d'Urban Synthésy. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, on retrouve dans cette saga Clary qui se rend le soir de son anniversaire dans un bar, dans une boîte et qui voit sous ses yeux un homme tuer quelqu'un d'autre. Quand elle rentre chez elle, sa mère a été kidnappée et puis s'en suit des aventures, la découverte d'un monde où chasseurs d'ombes croisent les démons. Voilà, donc c'est quelque chose d'infiniment complexe. J'ai découvert la saga en voyant le film qui m'a donné envie de lire le livre. On passe ensuite à la saga que je pourrais qualifier de saga de ma vie puisque c'est mon Harry Potter à moi. Il s'agit donc de La Belle Garriade suivie de La Malaurée de David et Leïd Hedding. On retrouve un univers absolument incroyable, digne du Seigneur des Anneaux, digne de tous les grands classiques que vous pouvez connaître. Et on retrouve une histoire, alors tout ce qu'il y a de plus cliché en fantaisie, c'est-à-dire un jeune garçon qui se retrouve à être l'élu. Il y a un groupe qui part à la recherche d'une pierre perdue, volée. Cette compagnie est composée de magiciens, de chevaliers, de diverses personnalités. Mais alors, l'écriture, l'univers, les personnages sont des points forts. Et je ne suis absolument pas objective sur cette saga. Je ne peux que vous la conseiller. En plus, il existe en poche, donc vous n'avez aucune excuse pour la découvrir. Et puisque j'avais découvert David et Dings, je ne pouvais pas ne pas découvrir toutes ses autres œuvres. Donc en face de moi, sur ma bibliothèque, j'ai une étagère entière qui lui est consacrée. J'ai enchaîné avec la trilogie des périls, suivie de la trilogie des joyaux. Donc ici, on suit un chevalier qui s'appelle Emouché. Je ne me souviens plus exactement l'histoire. En fait, je suis en pleine relecture de toutes ses œuvres. Donc les prochains à venir, c'est cela. C'est un chevalier qui doit trouver un remède pour sa reine. Donc on retrouve ici aussi un univers de fantasy fabuleux. Des personnages toujours aussi bien exploités. La plume de David et Dings est un régal. Et la collaboration avec sa femme pour la création des personnages et de l'univers donne un résultat absolument époustouflant. Et on termine sur les œuvres de David et Dings avec deux sagas. Alors il y a Les Rêveurs et La Rédemption d'Altalus. Ici aussi, ça fait bien trop longtemps que je les ai lus. Je serais bien en peine de vous les résumer. Mais je replonge à chaque fois dans des univers différents. mais qui me happe toujours autant avec cet auteur. Donc quelle que soit la saga qui vous tente écrite par cet auteur, je ne peux que vous conseiller de foncer. Parce qu'à chaque fois, c'est carton plein. Parlons maintenant de sagas un peu plus actuelles. Alors ici, c'est une saga puisqu'il y a plusieurs tomes. Mais je reconnais que c'est une saga assez courte. Donc il est facile d'arriver au bout. Il s'agit du Feuzeur de rêves de Lenny Taylor, publié chez Lumen. Ici, j'ai été totalement convaincue par le style de l'auteur, la poésie du texte, l'aventure qu'il y a derrière, les messages qui sont passés, les personnages totalement envoûtés par cet univers et les aventures qui se déroulent. Encore une duologie, mais promis, ce n'est pas la dernière. C'est ici de Rosen de Laetitia Danae dont je veux vous parler. Alors moi, j'ai la version dans les éditions Plumes Blanches, mais elle est sortie il n'y a pas longtemps en version poche. Je ne sais plus exactement chez quel éditeur. Et c'est une histoire de fantasy orientale qui m'a aussi convaincue. En général, si je continue les sagas et que j'arrive au bout, c'est que ça me plaît. Une histoire qui mêle Jean et Dagnir avec des complots à la cour. Je vous la recommande. Une autre saga que je pourrais vous conseiller qui a depuis changé d'éditeur. Alors, il s'agit de Dantelle et Ruban d'Argent de America Grace. Elle était auparavant publiée chez les éditions Plumes Blanches, mais maintenant, c'est chez Livresque. J'ai terminé cette duologie. Ça n'a pas été un coup de cœur. Je ne pourrais même pas dire que ça a été une bonne lecture parce que je n'ai vraiment pas accroché au style de l'auteur qui était vraiment trop poétique pour moi. Et également, certains messages m'ont dérangée. Mais j'ai gardé les romans puisque les couvertures sont absolument fabuleuses. Elles ont été faites par Tifs. Je vous mets le lien de ces réseaux en barre d'infos. Si vous ne la connaissez pas, allez faire un tour. Mais voilà, donc j'ai gardé les romans puisque j'ai tous les romans Plumes Blanches sur mes étagères et que je les trouve visuellement très jolis. Mais il est certain que je ne les relirai pas. On reste chez Plumes Blanches et on retrouve cette fois-ci une excellente lecture puisqu'il s'agit de la duologie de Semblable écrite par Julie Jotts. J'espère que je le prononce bien. Et donc, toujours chez Plumes Blanches avec toujours une couverture faite par Tifs. Et on retrouve dans cette duologie une ambiance plus de désert et toujours de conflits entre les peuples. C'est un roman qui m'a fait pleurer puisque Julie décrit le deuil avec des mots qui m'ont profondément touchée. Ce roman m'est venu en aide dans une période où j'avais besoin d'extérioriser mes sentiments. Et certains de ses passages ont fait à ce que je puisse librement extérioriser tout ça. Cette duologie est très proche du coup de cœur et elle a une place toute particulière dans mon cœur. Et c'est évident qu'elle restera sur mes étagères. Et enfin, on termine avec une énorme saga que je pense que vous connaissez tous pour la plupart. Il s'agit de Faux Boss de Victor Dixen. Alors, au début, je ne comptais pas du tout la lire et puis Victor venait aux Imaginales et j'ai trouvé l'édition à 9,90 en promo dans l'espace culturel là où je faisais mes études. Du coup, je me suis dit pourquoi pas ? Donc, du coup, j'ai lu le premier tome puis le deuxième, le troisième, le quatrième, les origines et voilà, c'était terminé. J'ai beaucoup aimé cette saga donc je pense que vous connaissez tous l'histoire. Je ne vais pas vous la résumer. Mais le premier, deuxième et troisième tome étaient très bien. Le quatrième m'a un petit peu déçue par rapport aux cohérences scientifiques mais c'est une déformation de mes études. Je pense que je ne suis pas dans la majorité puisque la grande majorité a adoré la conclusion de cette saga. Mais ce sont des livres que je garde sur mes étagères puisque pourquoi pas relire un jour du premier au troisième tome. Et voilà, c'est tout pour les sagas que j'ai terminées. Alors, je sais qu'il n'y a pas d'immenses sagas que vous attendez tous de voir dans ces vidéos. Et oui, je n'ai jamais terminé la fameuse saga Harry Potter. J'ai même commencé à la lire il y a seulement deux ans donc je suis actuellement au troisième tome. Je vais attaquer le quatrième donc on pourra peut-être en reparler dans quelques années. Je vous dis à la prochaine. Si ce format de vidéo vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à échanger sur les sagas que vous avez terminées sur les sagas que vous aimeriez terminer prochainement. Et puis moi, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada